Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 4 hier et nous sommes arrivés d'Afnoun Gimel de Shabbat Noun Gimel, on était à la 13ème ligne, donc 13ème ligne, Donc Ravassi, il a demandé la question à Rabihia Baravashi, il lui a dit, Est-ce qu'on a le droit de mettre une selle sur l'âne le jour même du Shabbat ? Il lui a dit, c'est Moutard, on a le droit. N'oublions pas qu'on avait dit déjà que Marda'at c'est la selle qui est à même la peau de l'âne, et le Ukaf c'est la selle qu'il y a au-dessus pour que les gens le montent dessus ou bien on veut mettre des chargements. Mais la Marda'at c'est, on l'a mis donc pratiquement tout le temps, on verra plus loin dans la Marda'at, il a dit que l'âne il a toujours froid, c'est pour ça qu'on lui met toujours une petite selle sur le dos, comme ça, ça le réchauffe. Donc il lui a dit, c'est permis de mettre ça Shabbat. Alors Amalé, il lui a dit, Il dit, quelle est la différence avec ça et le Ukaf ? La Ukaf c'est la selle qu'il y a au-dessus, d'accord ? Pourquoi l'autre qu'il y a au-dessus c'est un sourd et celle-là tu as dit que c'est Muta ? Il n'a pas répondu. Alors il était évident, il lui a objecté, il lui a dit, justement, où c'est qu'on a vu que le Ukaf c'est interdit ? Il dit, si un homme, il a donc un âne avec la selle sur laquelle on monte, elle est au-dessus de lui, Shabbat, il n'a pas le droit, s'il veut l'enlever de l'âne, le jour même du Shabbat, il n'a pas le droit de l'enlever. C'est Muta. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait marcher l'âne, elle est venir, elle est venir, jusqu'à ce que la selle, elle tombe toute seule. Alors l'agman a dit, Si déjà, donc pour enlever, tu as dit qu'on n'a pas le droit, parce que tu as dit, il faut prendre l'âne jusqu'à ce qu'elle tombe toute seule. La maître, c'est sûr que c'est un sourd. Donc tu vois bien que la selle sur laquelle on monte, c'est un sourd. Alors pourquoi tu as dit, la selle qu'on met sur l'animal, elle est motard ? Il donne deux noms différents là-bas en français. Le tapis de selle et la selle. Ah, alors donc le tapis sera plus simple. Comme ça, au moins les gens font la différence. Amal et Rabbe Zira. Il lui a dit, Rabbe Zira, Shafri, laisse-le. Que rabbe se fait l'aller. Lui qui t'a dit qu'on a le droit de mettre donc le tapis de selle, eh bien, il pense comme son maître. C'est qui ? Puisque c'est Rabbe Zira qui a répondu. Amal et Rab, il a dit au nom de son maître, justement. Lui, donc, on a le droit de suspendre à l'animal. Taskal, c'est un panier, un mangeoir, on appelle ça. C'est-à-dire au lieu qu'on met la paille par terre, que l'animal il s'abaisse à chaque fois pour manger, on lui met carrément, on lui accroche au cou ou quelque chose, et lui, l'animal il mange directement dedans. C'est ce qu'on appelle un transkhal. Donc, il a dit, on a le droit de faire ça le jour même du Shabbat. Et, il dit, le tapis de selle, on a le droit de le mettre. Donc, tu vois bien que l'animal il dit, Donc, si déjà, pour Taranouk, là-bas, le manger, c'est pour Taranouk, pour la bête. Comme ça, moi, elle n'a pas fatigué, à chaque fois, elle baisse la tête. C'est un confort, on va dire comme ça. Un confort pour la bête quand il met le panier directement, on le court. Alors, a fortiori, le Mardat, que, si on ne met pas, il va souffrir l'an du froid. C'est sûr que c'est Mouta. Donc, Rav a dit que c'est Mouta. C'est parce que, Vahyab Arashi lui a dit, le tapis de selle, il est permis. Shmuel Amar, Shmuel, lui, il n'est pas d'accord. Amar, Mardat, Mouta, Tansral, Asso. Il a dit, Shmuel, effectivement, le tapis de selle, c'est permis de le mettre, mais le panier de Dieu mangé, on n'a pas le droit de le mettre sur l'animal le jour même du Shabbat. Rav Ria, il est allé dire, donc, l'enseignement de Rav, il a dit devant Shmuel. C'est-à-dire comme quoi, lui, Rav, il permettait de mettre le mangeoir, donc, le panier du mangeoir sur le cou de la bête. Alors que Shmuel, lui, il est interdit. Alors, Shmuel, il a dit, il arrive, si c'est comme ça, Amar Abba, que si Abba, c'est Rav, si Rav, il a dit comme ça, il ne connaît rien dans le chou de Shabbat. Fort de parler comme ça. Donc, quand Rabbi Zéra, il est monté en Israël, il a entendu, donc, Rabbi Benyamin, qui disait, au nom de Rabbi Yohanan, il disait, Il disait, donc, au nom de Rabbi Yohanan, en Israël, qu'on a le droit de mettre le tapis de sel sur l'âne, le jour du Shabbat. Du coup, Rabbi Zéra, il a dit, c'est bien, c'est comme ça. Il disait la même chose à Bavel, et là, il a dit, c'est qu'il a dit, c'est maintenant Shmuel. C'est Shmuel, donc, Shmuel aussi, il disait, qu'on a le droit de mettre le tapis de sel. Donc, Rabbi Yohanan dit la même chose, il a dit, c'est bien. Alors, Rabbi Yohanan dit, mais pourquoi, il a dit que c'est un motard de mettre le tapis de sel. Pourquoi Rabbi Zéra, il a dit, Shmuel, il dit comme ça. Rabbi aussi, il a dit comme ça. C'est sur le panier seulement qu'il se discute. Et là, Rabbi Yohanan dit, non. En fait, parce qu'il a vu, Rabbi Zéra, il a entendu que Rabbi Benyamin, il disait, au nom de Rabbi Yohanan, la suite, que quoi ? Que lui, il disait, on n'a pas le droit de faire suspendre le panier du manger sur l'animal Shabbat. C'est là où Rabbi Zéra lui a dit, et Shmuel, il disait comme ça. Effectivement, parce que Shmuel, il disait qu'on n'a pas le droit de le faire, alors que Rabbi, lui, il a dit, on a le droit de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas dit, on a le droit de le faire. Quoi qu'il en soit, on a dit, on a vu que tout le monde est d'accord, que pour le tapis de sel, c'est permis. Alors, pourquoi la sel elle-même, on n'a pas le droit de la mettre ? On a vu tout à l'heure. Alors, on a répondu, deux réponses. Donc, on a dit, parce que la sel elle-même, elle peut tomber d'elle-même. Donc, si elle tombe, on a peur qu'ensuite, l'homme, comme elle peut tomber d'elle-même, tu n'as pas besoin de la prendre avec les mains. Et par contre, le tapis de sel, il ne peut pas tomber. Hein ? Ah non, non, le tapis de sel, il ne tombe pas. C'est la sel qui peut tomber. Alors, papa, lui, il donne une autre réponse. Il dit, non, ce n'est pas pareil. Le tapis de sel, c'est pour réchauffer l'âne. Ce n'est pas ça qu'on a le droit. Mais la sel, pourquoi on ne peut pas l'enlever ? Pourquoi on l'enlève ? C'est parce que le chat, l'âne, il a peut-être un peu chaud. On veut le refroidir, le rafraîchir. Il laisse l'espace de la vie, il va se rafraîchir après. Les hamémas étaient ça, là. C'est ce que l'a dit, pour chauffer. Il se frotte, son animal, il a froid. Donc, tu le réchauffes, c'est bien. Donc, c'est moutard. Mais par contre, même s'il est un peu chaud, ce n'est pas un problème. Après, il va refroidir de toute façon. Comme disait Haram, il va y en dire, les gens, ils disent, même en pleine période de chaleur de Tamuz, il a toujours froid. Donc, c'est pas ça que pour lui mettre le tapis, pour le réchauffer, on a le droit. Mais pour lui enlever la selle, on n'a pas le droit. Mais l'agmara vient objecter. L'agmara a dit, c'est marqué, la breté a dit, Un cheval n'a pas le droit de sortir avec, on lui accroche la queue d'un renard, il dit, pour le mauvais oeil sur le cheval. On ne peut pas non plus, le cheval n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec, une sorte de bandeau rouge entre les yeux. Un zav, quand il a des écoulements, il n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec une poche pour recueillir au cas où il a des pertes. Mais l'agmara a dit, ni non plus des chèvres, ils n'ont pas le droit de le faire sortir le Shabbat avec une poche qu'on met sur la mamelle, on a vu ça dans la Mishnah. Ni une vache avec le museau sort dans sa bouche, on n'a pas le droit. Ni les ânes, on n'a pas le droit de le laisser le mangeoir dans leur bouche et les faire sortir dans la rue. Ni un animal avec des sabots, on n'a pas le droit de le faire sortir le Shabbat avec ça. Et même pas avec un kamé, vous savez, le kamé, on met un petit truc là, comme ça, contre le mauvais oeil pour le... Oui ? Donc l'animal, on n'a pas le droit de le sortir avec un kamé. Et l'agmara a dit, et ça, ce dernier détail, c'est plus si vert chez l'animal que chez l'homme, parce que nous, on a déjà vu, on le verra plus loin, que l'homme, lui, il a le droit de sortir avec un kamé, Shabbat, dans la mesure où le kamé, il a démontré qu'il était efficace. Trois fois, il a montré, on le verra après. Mais l'animal, on peut le faire sortir Shabbat avec un bandage sur une plaie. Ou encore, si maintenant, il a une fracture et on lui met deux morceaux de bois pour, c'est une sorte de plâtre, pour immobiliser la jambe ou la patte, là aussi, il a le droit de sortir avec. Ici, là, le placenta qui pend aussi, il peut sortir avec. Et quand l'animal, il a des clochettes, eh bien, on n'a pas le droit de sortir parce que ça fait du bruit. Alors, mais on met du coton dans la clochette, comme ça, ça ne fait pas du bruit. Et donc, il a le droit de la promener comme ça, dans la cour de la maison. Alors, dans tout ça, l'animal dit, on a donc bien vu, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire sortir les ânes avec le mangeoir, donc panier, accrocher à leur cou, dans la rue. Alors, l'animal dit, tu vois bien que l'animal dit, pourquoi tu dis qu'on est dans la rue? Ça veut dire que c'est pour porter. J'ai entendu que si c'est dans la cour, il n'y a pas de problème de porter. On a le droit de les accrocher à un mangeoir, donc l'an, dans son cou, le jour du Shabbat. Alors, l'animal dit, donc tu vois bien qu'on parle des ânes qui sont donc adultes, et pourquoi on le met ça? Pour éviter que l'animal baisse le cou à chaque fois pour manger, donc c'est un réconfort, et donc tu vois bien qu'on a le droit de faire ça. Question contre Shmuel qui a dit, on n'a pas le droit de mettre le mangeoir et contre Abiyohana non plus. Alors, vient l'animal dit, non, on ne parle pas ici des gros ânes. Il dit, là-bas, ici, on ne parle pas des gros ânes, comme tu as dit, mais on parle des petits ânes, et eux, c'est-à-dire à cause de la souffrance, c'est-à-dire que les ânes, ils ont un cou petit, et donc à chaque fois, ils doivent baisser la tête pour manger, c'est trop fatiguant pour eux. là, on a dit, on peut leur mettre le mangeoir sur le cou. C'est à cause d'une souffrance, ce n'est pas pour un réconfort. Pour le réconfort, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de le faire. Et donc, il n'y a pas d'objection contre Shmuel. la preuve qu'on parle ici à cause de ça, c'est qu'on a mis dans le même état. On a mis aussi là-bas le kamia. Le kamia, pourquoi on le porte ? C'est pour le cas de maladie ou de souffrance et tout ça, pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc, tu vois bien que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un truc de réconfort, c'est plutôt quelque chose pour éviter des souffrances et des maladies. Shmuel n'a donc il a dit tu as raison donc il n'y a pas de question contre Shmuel pour cela. Et l'agman revient à Marmor, on a dit tout à l'heure le n'animal on ne peut pas le faire sortir même si le kamia il a démontré son efficacité par trois fois, eh bien, on n'a pas le droit de faire sortir le n'animal avec. Alors l'agman a dit comment ? Pourtant nous on a dit dans une Mishnah c'est marqué qu'un homme il n'a pas le droit de sortir avec un kamia qui n'est pas efficace ça veut dire que s'il est efficace s'il a démontré son efficacité par trois fois l'homme il a le droit de sortir avec. Alors l'homme il a le droit et l'animal il n'a pas le droit. Alors l'agman a dit non quand on a dit dans l'animal on n'a pas le droit c'est parce qu'il n'est pas efficace Alors l'agman elle l'objet comment ? Dans la Bréta on a dit même s'il est efficace on ne peut pas le faire sortir l'animal avec Alors l'agman a répond oui là-bas quand on a dit même s'il est efficace ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'il a montré son efficacité chez l'homme mais pas chez l'animal Alors l'agman a dit comment ? Ça existe qu'il est efficace pour les hommes et pas pour les animaux A fortiori Alors l'agman a dit oui Adam il n'a pas le droit mais il n'a pas le droit il n'a pas le droit L'agman a dit oui effectivement ça peut exister pour l'homme ça marche et pas pour l'animal parce que l'homme il a le mazal donc tu les mets un kamé ça aide mais l'animal il n'a pas de mazal donc le kamé ça ne lui fait rien du tout c'est pas ça pour l'animal on n'a pas le droit alors pour l'homme on a le droit de le faire sortir avec un kamé qui a démontré son efficacité Alors l'agman a dit alors dans ces cas-là si tu me dis c'est un problème de efficacité de mazal alors comment tu me dis voilà ça c'est un cas sévère que chez l'animal plus que l'homme puisque tu me montres maintenant que quoi tu me dis ici pourquoi il est assourd parce qu'il est mon bruit pour l'homme et pas pour l'animal ça veut dire que si on a un kamé qui a démontré son efficacité chez l'animal donc il peut le sortir avec donc il n'y a plus c'est plus sévère il n'y a pas de sévère c'est exactement pareil alors l'homme a dit c'est vrai mais ça tu croyais que cette phrase quand on a dit c'est plus sévère pour l'animal que pour l'homme ça concerne le kamé mais c'est pas pour ça cette phrase-là ça revient sur le sandal c'est-à-dire que quand on a dit qu'un animal il n'a pas le droit de sortir avec des sandales donc des sabots l'homme lui il a le droit de sortir avec des sandales et c'est ça qu'on a dit c'est plus sévère chez l'animal que chez l'homme la vérité a dit on a le droit d'enduire l'homme on lui enlève s'il a des croûtes des plaies on les répare on les soigne mais on n'a pas le droit de faire ça pour l'animal alors l'homme a dit mais l'âme n'est-ce pas que si on fait ça c'est qu'il y a une plaie et qu'il y a une souffrance et tu as dit pour l'homme c'est moutard et pour l'animal c'est un sourd et donc tout à l'heure nous on a dit que s'il y a une souffrance on a le droit puisqu'on a dit qu'on a le droit de mettre le tapis de sel sur l'âne parce qu'il souffre donc quand l'animal il souffre on a le droit de faire des choses et pourtant ici tu me dis non même si l'animal il souffre tu n'as pas le droit de l'enduire et de lui faire des soins donc objection alors l'homme a dit non et si on parle que la plaie elle est déjà guérie c'est juste pour un réconfort qu'on est en train de lui faire ça et pour le réconfort on ne le permet pas mais pour la souffrance effectivement on a le droit de le faire encore l'agman ramène un animal qui a eu beaucoup de sang une montée de sang donc ça fait de la fièvre on n'a pas le droit de le mettre dans l'eau pour la rafraîchir d'accord donc là déjà on voit que l'animal qui souffre on n'a pas le droit de lui faire des choses par contre mais un homme qui a eu ce problème on a le droit de le mettre dans de l'eau froide pour qu'il se rafraîchit donc tu vois bien la même question on voit ici que pour une souffrance on ne fait pas des choses pour l'animal alors comment nous on a vu tout à l'heure que l'animal on a le droit de le mettre à tapis de sel pour éviter qu'il souffre il dit là-bas c'est différent chez l'animal pourquoi on ne met pas ça parce que c'est comme soigner et nous on sait que soigner à cause de c'est à dire ils ont décrété de peur qu'on prenne des produits qu'on les pile à l'époque on prenait des herbes et on les pile et on fait avec des médicaments donc c'est pour ça que là-bas c'est un problème de médicaments et pas d'autre chose oui c'est un médicament alors pourquoi l'homme tu permets si c'est un problème de soins médicaux l'homme c'est aussi c'est un source de mode de se soigner sauf dans des cas particuliers alors quand un homme il va dans par exemple il rentre dans un milieu pour tomber dans l'eau froide les gens ne vont pas dire qu'il est en train de se soigner il a chaud il veut se rafraîcher prendre un peu de trucs donc c'est moutable alors l'homme a dit l'animal aussi il a le droit l'homme a dit pour l'animal il n'y a pas de se rafraîchir si tu le mets dans l'eau c'est que vraiment tu es en train de le soigner et donc ça c'est un source alors sur ce l'homme a posé une question il dit toi on a dit tout à l'heure on n'a pas le droit de soigner l'animal de peur que c'est comme les haramim ils sont gosrim pour un animal il dit il dit si un homme il a un animal qui est en dehors du tronc on sait que nous on n'a pas le droit de sortir donc le tronc c'est la limite un kilomètre au delà de la ville et si son animal il est sorti il ne peut pas aller le chercher et pourtant l'animal a dit quand il a levé il a le droit de l'appeler son propriétaire et tu viens et elle vient il veut l'organiser des matérialités pourquoi là-bas on ne dit pas ah non tu n'as pas le droit de faire ça parce que si elle ne vient pas tu risques de sortir du tronc pour la ramener il y a aussi que c'est rare et donc tu vois bien que là-bas on n'a pas mais de c'est rare alors là-bas c'est pas que l'animal il était en dehors du tronc du monsieur c'est que le tronc de l'animal parce que là-bas il donnait l'animal à un berger pour les faire trapper on dit que c'est le tronc du monsieur donc le tronc de l'animal il est mouvelat dans le tronc de l'homme ça veut dire que quand on l'a étendu la distance à pouvoir marcher le tronc de l'animal il était dans le même c'est pas ça qu'il n'y a pas de problème d'interdiction là-bas il dit il a xérat de soigner donc de piler les encenses donc les remèdes les médicaments en fait c'est une mahlouque de tanaïm est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on est gozer ou pas et d'ailleurs une amène ici de tanaïa mais moi je n'ai qu'un carcinine je n'ai qu'un carcinine mais je n'ai qu'un carcinine il a dit que si un animal il a beaucoup mangé et donc quand on mange les carcinine et bien ça peut amener ça fait voilà il dit il faut que l'animal il rejette tout ça il faut qu'il aille aux toilettes alors qu'est-ce qu'il fait et l'animal dit on n'a pas le droit de le faire courir pour que justement pour qu'elle puisse se dégager et donc à cause de là aussi que zérat est soigné mais il dit non c'est montard on ne fait pas que zérat c'est mamanime donc chez l'animal et l'animal dit c'est un sourd on a dit aussi que les chèvres on n'a pas le droit de les sortir avec une poche contre leur mamelle on n'a pas le droit de les sortir comme ça alors l'animal pose une question on dit pourtant on a une bretta il y a une bretta qui dit tout le contraire que les chèvres elles ont le droit de marcher avec une poche qui recouvre leur mamelle il vient à vous dire non c'est pas une question pourquoi quand les mamelles elles sont attachées c'est bien serré là elle a le droit de sortir il n'y a pas de risque mais si c'est pas assez serré la pochette dans laquelle on est attaché risque de tomber et l'homme il va la porter donc chabat c'est pour ça qu'on a dit là bas c'est un sourd donc c'est différent pendant le shabbat tout ça c'est pendant le shabbat justement vous vous rendez compte c'est bien serré des fois on ne veut pas trop serré c'est pas ça il y a un ravi Yosef il dit pourquoi tu as essayé de répondre tu enlèves les tanaïm il y a ici mahlou des tanaïm dites-nous la mission on a vu nous-mêmes dans la mission c'est maquette les chèvres elles peuvent sortir donc attachées avec les mamelles attachées il y a un ravi Yosef et on a dit sauf les brebis qu'on a dit avec une enveloppe de tissu donc sur leur laine pour maintenir une laine propre donc tu vois bien qu'il y a une mahlou des ravi Yosef c'est les haramés ravi Yoda Omer et ravi Yoda lui il a dit quand on attache les mamelles pour assécher les mamelles ça on a droit mais quand tu mets une pochette pour recueillir le lait qui coule parce que les mamelles elle est trop grosse et donc ça coule en marchant la chèvre et bien là tu n'as pas le droit de faire sortir la chèvre avec ça pendant Shabbat ou encore tous les deux c'est Rabi Yoda qui a dit ça et comme on a dit non pour sécher les mamelles ça c'est motard mais pour recueillir le lait c'est assourd il y avait une histoire dans les chèvres de Bétantouria elle avait les mamelles trop grosses on leur avait des poches pour ne pas qu'elles se blessent et se frottent avec le sol quand elles marchent dans les herbes et après ça leur fait mal dans les mamelles parce qu'elles sont trop grosses alors là-bas on a mis des pochettes pour ça pour protéger les mamelles il y avait un homme une histoire un homme sa femme elle est morte elle lui a laissé un tout petit bébé et il n'avait pas donc quoi de payer une nourrice pour lui donner un tété alors qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu un miracle que lui-même le monsieur lui-même Hachim il a fait que ses mamelles elles ont un peu grosses il a pu têter à son fils le monsieur sur ce il a dit viens voir comme il est grand ce monsieur qu'Hachim lui a fait un tel miracle sur ce il a dit au contraire comme il est ça veut dire qu'il est moindre cet homme là pourquoi moindre parce que parce qu'il a fait changer le mode de la création de la nature l'homme normalement il n'a l'aide pas alors Hachim il a fait ça il vient il dit pardon il a dit tu vois comme c'est difficile les m'sonnottes la parnassa d'un homme ça veut dire qu'Hachim il aurait pu très bien lui amener de l'argent comme ça il paie une nourrice au lieu de ça qu'est-ce qu'il a fait Hachim il a changé la nature de la création du monde et donc c'est plus facile ça que d'amener la parnassa à l'homme tu peux entrer combien Amar Abnachman t'aident la preuve justement des m'sonnottes les saints mais l'homme nous en est justement ce qu'on est en train de dire qu'il a eu un miracle comme quoi les saints ils se sont transformés chez lui et Hachim il n'a pas amené la maison là les m'sonnottes il aurait pu amener un peu d'argent comme ça il a loué nos prix si on est tranquille Tano Rabban il a encore une autre histoire là Amar Abnachman c'est ça à chaque dément il y avait une fois une histoire d'un homme qui a épousé une femme Giddemen Giddemen c'est à dire Manchot elle manque une main il ne s'est pas rendu compte jusqu'au jour de sa mort Amar Abnachman il dit Rab on regarde comment elle a été pudique cette femme que son mari n'a pas pu s'apercevoir qu'elle était comme ça Amar Abihiyah Abihiyah il dit non une femme c'est normal qu'elle est pudique mais il a commencé à nous le monsieur il est pudique qui ne s'est pas rendu compte que sa femme elle était comme ça après on a dit on a dit dans la Mishnah que les béliers mâles ils peuvent sortir les vouvines alors justement l'agmar a dit ça veut dire quoi ce mot les vouvines Amar Abunach il a dit on ne peut pas sortir parce qu'avant qu'est-ce qu'ils faisaient ils attachaient deux béliers entre eux pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir quand un bélier un seul il peut s'enfuir quand ils sont deux il est empêché alors c'est ça il dit on peut attacher deux béliers entre eux comme ça les Shabbats ils sortent comme ça qui t'a dit que ce mot les vouvines ça veut dire qu'ils sont attachés ils sont approchés l'un de l'autre parce qu'il y a marqué les bafthini ahoti khalla les bafthini ça vient du mot tu es proche de moi ma mariée donc c'est rapproché donc c'est ça de là on a appris on a déduit que le mot les bouvines ça veut dire rapproché donc attaché tous les deux ensemble Oula il a donné une autre signification il a dit qu'est-ce que veut dire les vouvines il dit parce que les loups quand ils attaquent les béliers ils les attaquent dans leur coeur ils leur prennent le coeur qu'est-ce qu'ils vont ils mettent un morceau de peau contre le coeur comme ça les loups ils les attaquent pas alors il a dit pourquoi on met ça que sur les mâles est-ce que les loups ils vont voir attaquer que les mâles et pas les femelles nous on a dit que les béliers on leur met ça et les brebis non alors il a dit oui parce que non comme les béliers ils sont toujours à la tête du troupeau alors les loups ils attaquent la tête du troupeau alors il m'a dit alors les loups ils ne peuvent pas attaquer à la queue du peloton aussi et là il m'a dit non ils sont des chamnés parce que les béliers sont gros et gras alors les loups ils attaquent il dit pourquoi les brebis les femelles elles ne sont pas grosses et pour que les loups ne s'attaquent pas est-ce que les loups ils savent reconnaître de loin qui est mâle qui est femelle elle là elle m'a dit non tu sais la raison pourquoi nous sommes des sacs qui sont des chers 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 il dit parce que les béliers quand ils sont mâles donc ils sont ils ont la tête haute comme ça ils regardent à droite à gauche et le loup quand il le voit il croit qu'il est en train de vouloir l'attaquer alors il attaque les mâles il n'attaque pas les femelles les femelles elles ont il donne une autre explication qu'est-ce que ça veut dire on a dit que les mâles on les fait sortir les vauvines il a dit en fait qu'est-ce qu'on fait on mettait une sorte de pochette pour attacher l'organe mâle des béliers pour ne pas qu'il s'accouple avec les femelles qui t'a dit que c'est ça il dit parce que dans la même on a fait dans la séfa c'est marqué on a dit que les broubis elles peuvent sortir et nous on a dit qu'est-ce que ça veut dire et nous on a dit qu'est-ce que ça veut dire il dit donc en fait qu'est-ce qu'on faisait on prenait parce que la brebis elle a une grosse queue derrière alors on remontait la queue on l'attachait comme ça le mal il peut aller s'accoupler avec elle facilement alors on a dit tu vois bien donc tu vois bien on parle du même cas dans la récha on fait attention pour ne pas qu'ils vont avec les famelles et dans la séfa on dit au contraire pour qu'ils vont avec donc les mâles elles vont avec donc on parle du même sujet qui t'a dit que le mot quand on a dit on a expliqué que les chéros des brebis on dévoile leur organe c'est-à-dire on soulève la graisse pour que l'organe soit visible par le mal et qu'il puisse s'accoupler qui t'a dit que chéros ça veut dire ça alors il dit c'est marqué dans le passage les brebis les brebis elles peuvent sortir alors là aussi on l'agmara demande qu'est-ce que c'est maïk voulot elle dit là au contraire on attache la graisse de la brebis derrière elle sur ses jambes comme ça le mal il ne peut pas s'accoupler avec elle on empêche le mal donc d'accéder pourquoi il les empêche peut-être que c'est pas la saison enfin je sais pas alors l'agmara dit qui t'a dit que le mot qui voulot donc nous on a expliqué pour que les mâles ne s'accouplent pas avec donc c'est pour ne pas que ça fasse des bébés qui t'a dit que le mot qui voulot ça veut dire quelque chose qui ne fait pas des fruits on voit que quand Hiram il a envoyé beaucoup d'ouvriers du bois à Shoma Amel du Liban on dit que Shoma Amel il lui a donné plein de villes cadeaux alors lui il a dit qu'est-ce que c'est que ces villes-là que tu m'as donné mon frère et on dit là-bas il les a appelé Kaboul alors dit qu'est-ce que ça veut dire Kaboul Amalabona Shobab Benadam Shum Chubbalim qu'est-ce que ça faisait il y avait là-bas des gens qui étaient attachés avec l'or et l'argent ça veut dire ils aiment trop leur argent alors m'a dit alors pourquoi alors il a dit que ces villes-là ne plaisaient pas Ahiram parce qu'ils aiment trop l'argent alors c'est pas beau au contraire ils ont beaucoup d'argent comme ils ont beaucoup d'argent ils sont très riches du coup ils ne vont pas travailler et du coup ils ne paieront pas les impôts au roi donc tu vois bien que c'est des gens qui n'ont pas des fruits ils ne vont pas amener des fruits il donne une autre explication il dit qu'est-ce que ça veut dire ce que le Shuma Melech il lui a donné il lui a dit c'est quoi c'est-à-dire elle était aride elle se fondait et pourquoi on l'appelle il dit c'est quand on marche dessus le pied s'enfonce apparemment elle était boueuse jusqu'à la cheville et les gens disent comme ça ça c'est une terre qui ne fait pas de fruits alors comme il a marqué elle ne fait pas de fruits c'est pour ça on l'a dit aussi que vous l'autre ici ça veut dire ça ne fait pas des fruits c'est-à-dire